assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatou des fidèles abonnés j'espère que vous allez bien quant à moi je rends grâce à allah subhanahu wa ta'ala soyez tous les bienvenus aujourd'hui on va préparer riz gras blanc ou poissons taïtébouéh la juitogu isha allah khad l'écoutier pour d'années ou en indé foudé si elle n'a qu'on n'y a rien à l'automne nama ou el tanama kakoury voilà soyez tous les bienvenus merci pour vos commentaires et les likes mais aussi pour les partages et pour vos cadeaux voilà merci beaucoup merci à vous voilà c'est qu'on aura besoin pour notre recette du jour soyez tous les bienvenus sur ma scène youtube merci beaucoup vraiment merci pour vos cadeaux et vos commentaires pour ça on a ici deux piments on a l'ail je vais prendre un et demi oignon je vais prendre trois oignons d'accord on a six boulettes ici on a les graines d'énerie n'était tout on a ici tomates fraises c'est des tomates séries puisqu'on a carottes aubergine violet on a sous persil plat ou ordinaire on a ici patate douce igname aubergine africain citron de gombo on a ici nos poissons mettez le poisson de votre soir mais je trouve que cette fois actuellement au marseille ici au sénégal il y en a beaucoup on appelle ça guise guise de faubourg ici marseille fanny montard mais il est le tien bouée voilà c'est pas du tout sert le poisson là tu peux l'avoir à 1000 francs il y en a à 1000 ça commence à me faire que le poisson là c'est pas du tout sert voilà tout le monde peut l'avoir voilà on a ici le simbo djoun gej yit gejikon j'ai pris ici le gejikon ça va me suffira avec le yit ça aussi ça va me suffire jamais un peu puisque à la maison là on n'amuse pas trop voilà c'est ce qu'on aura besoin pour la recette du jour d'accord soyez tous les bienvenus ici ce sont les feuilles de zi que je vais mélanger avec les deux gombo là pour commencer on va piler l'ail piment d'oiseau poivre d'accord ça c'est pour piquer le poisson comme vous le voyez à l'image j'ai déjà piqué avec un peu de sel j'ai pilé ça on a piqué le poisson la nourriture diane voilà pour commencer j'ai mis la valeur de cette taille là vous avez vu c'est une petite cuillerée que j'ai utilisé j'ai pris ça trois trois et demi pour deux kilos de riz c'est à peu près 400 millilitres à peu près j'ai pas la mesure là j'ai pas du tout la mesure c'est à peu près 400 millilitres une demi qui manque un peu voilà on va frire le poisson le poisson de la moi je préfère le frire vraiment parce que c'est pas mon poisson favorite là vraiment je préfère le frire d'accord voilà c'est simplement que j'ai une maman qui aime bien ces poissons là désolé ça a glissé hein raison pour laquelle je les ai utilisé mais c'est super bon vraiment c'était très bon machallah je vous le conseille d'y reprendre c'est très délicieux voilà les amis c'est bien doré je vais continuer en attendant de couper les oignons ici on va mettre du sel ou l'eau aussi on met le sel on met l'oeillette le poisson c'est fermenté on a le simbédion je ne sais pas donc on appelait j'ai mis les tomates en premier lieu ensuite sans plitardien parce que l'huile a été très sauf on va mettre les oignons directement avec j'ai coupé la barre deux oignons moyenne piment et l'ail ça c'est pour le russi voilà le commencement c'est comme ça j'ai mis un peu de tomates avec oignons piment aïe yét et guédiakon j'aime bien ça le guédiakon j'ai préfère celle-ci moi si vous voulez vous pouvez mettre le guédiakon à vous de voir mais nous ici ça va nous suffire vraiment voilà j'ai mis deux quibes à vous de voir ça qu'il y a sa façon décisionner je les ai mis dès le début deux puisque je cuisine deux kilos de riz d'accord on va faire cire l'eau aussi dès le commencement c'est bien doré on met un peu d'eau on laisse quelques secondes voilà comme vous le constatez c'est bien doré c'est bien caramélisé les oignons vous avez vu voilà ensuite on va mettre de l'eau directement on met de l'eau sans plus tarder on va mettre notre new look je n'ai pas la mesure exacte je n'ai pas la mesure exacte voilà comme d'habitude voilà ici c'est bon regardez la couleur c'est super magnifique vous avez vu maintenant on va mettre le légume c'est l'équipe facultatif vraiment vous n'êtes pas obligé de mettre le cube là mais nous à la maison on l'utilise puisque ça prend beaucoup l'assaisonnement là moi jamais j'ai mis 3 pour l'eau 3 mais vous vous pouvez en mettre c'est pas du tout obligatoire on met nos légumes patates douces aubergines l'eau manioc sou carotte voilà gombo mettez les légumes de votre soir ce que vous consommez à la maison en plus des feuilles de laurier ici on va piler pour poivre une carne et un piment un peu piquant avec l'ail à peu près 5 ailes et des ciboulettes on va mettre le poisson j'ai mis le poisson des afri avec le poisson sardine voilà les amis ici on va laisser mijoter là j'ai bien assisjonné la sauce avant d'y mettre des légumes et le poisson voilà vous avez vu la mixture oignons ciboulette poivre l'ail et piment piment un peu piquant bien parfumé voilà j'ai commencé déjà à retirer puisque c'est déjà cuite à servir voilà ici vous avez vu les graines de néré c'est trop sale il y a du sable et des cailloux dedans il faut bien nettoyer prenez votre temps pour nettoyer ça vous avez vu ça commence à être propre vous avez vu comment vous le constatez c'est pas comme je vous ai montré le djb c'est bien propre ici on va piler ça avec un oignon moyen un petit oignon un citron d'accord un peu de sel voilà c'est ce qu'on va piler ça citron un peu d'oignon et le soumbala voilà on a commencé à on a réduit le feu on a mis à faire un peu doux pas trop doux ici on a les feuilles d'oseille et gombo désolé j'ai pas pu montrer ça mais je les ai mis dans la sauce d'accord voilà ici on a déjà pré-cuit le riz en avant on l'a déjà mis à la vapeur d'accord ici on va essayer de retirer l'huile un peu pour qu'on ne perd pas toute l'huile là quand on va sortir le poisson et les légumes on va le garder quelque part jusqu'à ce qu'on retire le poisson et les légumes d'accord voilà comme vous le voyez c'est bien cuit le poisson et c'est ça sent très bon aussi machallah merci à tous ceux qui me suivent depuis mer rose ils se connaissent voilà on va mettre ici j'ai pilé un oignon piment d'oiseau l'ail et quoi encore poivrant j'ai déjà dit ça je pense on va rectifier la cisonnement on peut un peu de sel pour puisque le riz va prendre sa part voilà il faut que le riz le sel dépasse un tout petit peu nannabisez pas aussi un tout petit peu d'accord il faut qu'il dépasse un peu puisque le riz va prendre sa part voilà comme vous le voyez l'eau là va nous suffire mais si vous n'êtes pas sûr vous diminuez avant de mettre le riz déjà pré-cuit à la vapeur vous avez vu ensuite on va mettre l'huile qu'on avait retiré c'est super délicieux essayez de le reprendre c'est pas du tout sert c'est à portée de tout le monde d'accord voilà on va mettre l'huile qu'on avait diminué ici même et on laisse mijoter quelques minutes on met le soule je vais le mettre ici en haut là je le soule pas je vais le mettre ici la vapeur va le cuir le soumbala le soumbara au djindin au re vapeur on retire le piment aussi pour remuer pour retourner dans l'autre face d'accord voilà on va retourner masha'Allah rafetna nerna safna voilà ici aussi on va laisser quelques minutes avant de avant d'éteindre le feu voilà les amis c'était la recette du jour j'espère que ça va vous aider et que ça va vous plaire sur ce je vous dis à très vite surtout prenez soin de vous et reposez vous d'accord voilà voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère vous retrouver très bientôt icha Allah merci à tous ceux qui me suivent de près comme de loin merci aux fidèles aux fidèles qui commentent tout le temps merci à vous merci à vous j'espère amener quelques l'autom mais aussi ma gagne merci à vous